On ne veut pas devenir l'Europe, on ne veut pas devenir la France. En fait, ils ne veulent pas devenir les no-go-zones. Et c'est même un des arguments que j'entends souvent, c'est excusez-nous de vouloir nous protéger, on ne veut pas devenir comme la France. Sous-entendu, on ne veut pas que des voitures brûlent. He's adding a punch. Je suis démocrate, mais je vais voter pour Trump. Everybody's the same in which the police can just stop. Stop being violent. Everybody can stop. Alexandre Menden, bonjour. Bonjour. On est ensemble aujourd'hui pour parler de votre livre. Oui. On est en France chez Trump, 245 jours et 28 miles dans cette Amérique que les médias ignorent. En fait, vous avez fait une odyssée extraordinaire sur tout le territoire des États-Unis, d'Est en Ouest, du Nord au Sud. C'est un récit très, très vivant. Moi, je me suis vraiment régalé à vous lire. Cette Amérique profonde que vous avez rencontrée, c'est un peu ma première question. Comment est-ce qu'elle va aujourd'hui ? Elle doute, l'Amérique profonde. Moi, je l'avais connu, l'Amérique profonde, avant le Covid-19, où elle avait plein d'espoir et elle avait beaucoup de raisons d'avoir plein d'espoir, puisque c'est vrai que les trois premières années de Trump ont été très favorables à cette Amérique profonde. même moi, je n'aime pas trop le terme Amérique profonde, parce que ça regroupe beaucoup de choses un peu différentes. L'Amérique rurale, l'Amérique des banlieues, et puis il n'y a pas trop de points communs, finalement, entre un habitant des banlieues de Miami et puis un habitant de la ruralité du Wyoming ou du Dakota du Sud, comment elle va aujourd'hui ? Je vous dis, elle doute. elle a perdu beaucoup d'emplois avec la crise du Covid-19. Quand vous perdez votre emploi aux États-Unis, vous perdez votre assurance maladie et pour peu que vous ayez le Covid-19 et que vous ayez été hospitalisé, vous perdez aussi votre assurance maladie. C'est une anecdote très touchante, des gens que vous avez rencontrés qui étaient des travailleurs tout à fait ordinaires et qui, du jour au lendemain, se retrouvent à la rue sans assurance. C'est notamment cette jeune femme qui va directement chercher ses antibiotiques chez le vétérinaire en disant « je sais que c'est à peu près la même molécule, etc. » mais qui sont assez dignes, c'est-à-dire que, contrairement, et c'est une spécificité américaine, ils se plaignent pas, les Américains. C'est un peu le monde de… Il y a un certain côté Steinbeck, c'est-à-dire que c'est vraiment, on vit une crise, mais les gens ont gardé leur fierté. On passe un chiffre, on passe de 3,4% de chômage à 8,4%. Aujourd'hui, oui, mais ça a pointé jusqu'à 20, 25, ce que les gens n'avaient pas vu depuis la crise de 1929, oui. Est-ce que ça, comment est-ce que ça va peser sur le vote qui vient ? Eh bien, on est… Alors, pour l'instant, les gens survivent grâce aux différentes mesures qu'a pris Trump en accord. En fait, c'est des mesures bipartisanes en accord avec le Congrès et la Chambre des représentants étant contrôlées par les démocrates, il fallait l'accord des démocrates. Alors, c'est vrai qu'il y a les stimulus checks qui marchent, il y a le fait que chaque mois, on augmente un petit peu. Ici, l'assurance chômage, c'est six mois. Et après, vous avez zéro. Et vous n'avez que 50% de votre dernier salaire. Mais chaque mois, le Congrès revote un mois de plus, etc., d'assurance chômage. Ce qui fait que finalement, ce n'est pas si mal que ça, quoi. C'est vrai qu'avec le recul, je me dis comment ça se passera en France, etc. Alors, comment cette Amérique-là va voter ? C'est là… Moi, je ne fais pas de pronostics dans mon livre. D'ailleurs, il y a un chapitre qui s'appelle l'impossible pronostic. Il y a beaucoup d'Américains qui me disent, après tout, Trump, il a ses défauts, mais c'est quand même celui qui nous a remis sur les rails en 2016. Et c'est celui qui sera le mieux placé en 2020 pour nous remettre sur les rails. Donc, il n'est pas impossible que même ces gens qui ont perdu leur job, qui ont plus d'assurance chômage, qui ont plus d'assurance maladie, vote pour Trump. Ces gens-là ont vu quand même l'Amérique avoir… Moi, je vous dis, j'ai vu l'Amérique, j'y vais fréquemment, et avant le Covid-19, mais n'importe quel magasin, n'importe quel restaurant avait une annonce, on recherche une serveuse, un vendeur, etc. Ça, les Américains, ça repartira comme ça, de toute façon. Donc ça, ça ne changera pas grand-chose. Après, est-ce que j'ai rencontré des former Trumpers, là ? Ça commence à être un mouvement, c'est-à-dire des anciens Trumpistes déçus. Oui. Est-ce que c'est des gens qui vont se précipiter, que ce soit par correspondance ou le jour du vote, le 3 novembre, pour voter Biden ? Moi, ça, j'en doute beaucoup. Je ne pense pas qu'on fait d'un ex-Trumpiste, et je ne pense pas qu'on en fait un pro-Biden. Je pense que… Je pense d'ailleurs, même quand on regarde les… Il peut y avoir une surprise au niveau de l'abstention ? Il peut y avoir… Alors moi, je sens les républicains, y compris même les républicains modérés qui se pincent un peu le nez en votant Trump. Il y en a quand même pas mal, notamment dans les banlieues des grandes villes. Moi, je les pense très mobilisés. Mais ça, c'est un trait américain. Le républicain, il va aller faire la queue le mardi 3 novembre. Le démocrate, il va aller remplir son petit mail-in ballot, son vote par correspondance. Et je suis pas certain, et je suis désolé, c'est une pique à la gauche américaine, mais je suis pas certain que toute la gauche américaine Black Lives Matter arrive à se réveiller et aller faire la queue le mardi 3 novembre. Alors, Richard, vous avez évoqué le BLM, le Black Lives Matter. Est-ce que ça va aussi peser dans cette campagne ? Comment l'Amérique a vu tout cela ? Parce que, bien sûr, il y a le fait, l'événement, cette mort tragique, mais il y a aussi des destructions, de l'anarchie dans toutes les grandes villes des États-Unis, que ce soit au Washington ou au New York. Est-ce que les gens qui ont finalement été modérés se sont dit « Mais où est-ce qu'on va ? Notre pays nous échappe complètement ». Complètement. Et j'ai presque envie de dire que c'était assez cynique de la part de Trump, mais bien vu. C'est-à-dire que, autant le Covid-19 peut servir de repoussoir pour le vote Trump, autant je pense que tous les événements à Portland, Minneapolis, Louisville maintenant, dans Kentucky, une ville dont on ne parle jamais, qui brûle en ce moment, littéralement, poussera les habitants des banlieues des grandes villes. Et c'est vraiment, j'insiste sur le vote, ce qu'ils appellent le suburban vote, à se dire « Nous, on ne veut pas que nos banlieues brûlent, on ne veut pas que nos gosses prennent une balle perdue quand ils attendent le school bus devant chez eux ». Et ça, c'est très en faveur de Trump. En réalité, ce qui se passe… Les grandes villes, de toute façon, aux États-Unis, à l'exception peut-être de Jacksonville en Floride, par exemple, elles sont toutes démocrates. Donc, c'est ça, c'est des territoires perdus pour la droite. En revanche, pour ce qui est des banlieues, là, c'est vraiment des battlegrounds. C'est vraiment là que va se jouer l'élection. Et pour en avoir discuté avec les fameuses Karen, les suburban women, oui, elles ont peur. Oui, j'en parle à la fin du livre. Elles ont peur parce qu'elles feront l'élection et elles ont peur, en effet, que ça tourne, que leur banlieue, finalement, soit contaminée par ce qui se passe dans ces grandes villes-là. Aujourd'hui, quelqu'un qui va à Portland ou à Atlanta ou à Louisville ou à Chicago n'a pas la même vie que quelqu'un qui vit à 30 kilomètres dans ses banlieues où il est tranquille, etc. On n'a pas idée, je pense, en France, de la séparation, de la division qu'il y a entre ces villes et ces banlieues gigantesques où on vit tranquillement. Alors, en effet, comme vous dites, dans les banlieues modérées, dans les banlieues, il y a des modérés, des indépendants, beaucoup d'indépendants. Et ces gens-là sont peut-être ce qui constitue un silent majority. C'est-à-dire qu'ils ne disent pas ouvertement, parce qu'ils ne veulent pas se fâcher avec le voisin, ils ne veulent pas perdre leur boulot, parce que c'est un peu pareil qu'en France. Si on dit qu'on est pro-Trump, c'est pas terrible. Mais je pense, pour avoir discuté avec eux, qu'ils iront voter, soit par correspondance, ou le jour même, et ils iront voter parce qu'ils ne veulent pas le foutoir qu'il y a dans... Voilà, ils ne veulent pas les voitures renversées, brûlées, etc. Si on aimait bien votre précédent livre en 2017, Partition, il y avait déjà tout ça en germe. Il y avait ça en germe, c'est vrai. Mais... Comment dire ? Mais là, c'est intéressant comme question, parce que c'est une question que je me pose... En fait, c'est une question... C'est normal de se poser ça quand on traverse un pays, et de l'effet miroir avec son propre pays. Bon, en France, la contamination banlieue-ville a déjà lieu, ou plutôt ville-banlieue a déjà lieu. C'est-à-dire, pour moi, enfin, si je... C'est plus étanche aux États-Unis. Voilà, exactement. C'est-à-dire que c'est plus étanche aux États-Unis qu'en France. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, parce que les Américains, et j'ai un chapitre là-dessus aussi, sur la façon dont ils voient la France, c'est-à-dire qu'ils disent tout le temps nous... C'est même un des arguments chez les Républicains. On ne veut pas devenir l'Europe, on ne veut pas devenir la France. En fait, ils ne veulent pas devenir les no-go-zones. Et c'est même un des arguments que j'entends souvent, c'est excusez-nous de vouloir nous protéger, on ne veut pas devenir comme la France. Sous-entendu, on ne veut pas que des voitures brûlent. Vous êtes en train de dire, parce que nous, on a l'impression que, on va prendre un cliché total, mais le gros, c'est aux États-Unis, ce n'est pas en France. Non, c'est plutôt... De notre point de vue, on a l'idée inverse. Eh bien, c'est plutôt l'inverse. Moi, je dirais que c'est plutôt l'inverse. Aux États-Unis, on voit encore, même dans ces villes où on dit qu'on va définancer la police, on voit encore la police sur place. On voit encore les pompiers sur place éteindre les voitures. On voit encore les ambulances passer. Je pense à Minneapolis, par exemple. En France, je ne suis pas tout à fait certain. Pour revenir sur mon précédent livre Partition, je ne suis pas tout à fait certain que ce ne soit pas déjà abandonné. Mais c'est une très bonne question, parce que les Américains pointent souvent. C'est vrai, avec l'aide de Fox News, qui en rajoute toujours une couche sur la France, très souvent en de mauvaise foi, mais il n'y a pas que de la mauvaise foi, il y a aussi des faits, etc. Et puis, le sentiment général ne vient pas de nulle part. Il y a aussi le sentiment qu'ils ne veulent pas devenir comme l'Europe. Vous le disiez aussi dans votre livre, il y a un chapitre sur la campagne qui n'a pas eu lieu. C'est une campagne hyper atypique, parce qu'évidemment, il y a la question de l'extensation sociale, etc. Deux candidats aussi qui sont physiquement, c'est un danger pour eux d'être contaminés, puisqu'ils sont assez âgés l'un comme l'autre. Alors, dans ce contexte-là, il y a une espèce de fusée finale, un faux artifice final, avec un juge ami comme est Bennett, Barrett. Barrett, oui. Barrett, et qui ressemble un petit peu à un ticket trumpien. Il n'y a pas vraiment de... On a l'impression que c'est un ultime message de Trump de campagne pour dire, voilà... Ce n'est pas faux, il avait cité. Venez me rejoindre, parce que c'est central. C'est à double tranchant, parce que je connais, moi, justement ces fameux républicains, pas forcément modérés, mais qu'auraient préférés, par exemple, en 2016, Ted Cruz, par exemple, ou Marco Rubio, mais qui n'apprécient pas forcément le comportement un peu outrancier de Trump, et qui me disent, bon, ben... Qui me disent, bon, ben... Même un peu sur ce temps-là, ce n'est pas grave. Si on perd l'élection, de toute façon, nous, on a sécurisé la Cour suprême pendant les 20 ou 30 prochaines années, et pour eux, c'est... Je ne suis pas certain que Trump, finalement, ça aurait peut-être été mieux pour Trump. Bon, pour l'instant, il n'y a pas eu le vote encore au Sénat, hein, donc là, pour l'instant, on ne sait pas. Il aura lieu, mais on ne sait pas, pour l'instant. Ce que moi, j'en pense, c'est que, finalement, si elle est nommée avant l'élection, ça va, finalement, plein de républicains modérés se diront, le plus important, c'est la Cour suprême. Voilà. Si ça avait été encore un argument de campagne, ou si c'est encore un argument de campagne, alors c'est excellent pour Trump, et c'est excellent aussi pour un grand nombre de sénateurs qui sont candidats à leur réélection. Ça, c'est un véritable argument. Moi, je ne suis pas certain que... Mais en effet, c'est vrai que ça ressemble à un ticket. Il avait évoqué au début la possibilité de prendre une juge d'origine cubaine, de Floride, dans un État, justement, qui est un État clé, et ça, ça aurait été peut-être une bonne idée, mais c'est de la cuisine électorale. C'est ça. Vous êtes vous-même en Floride, là, en ce moment, la température à l'extérieur de l'hôtel où vous êtes, comment est-ce qu'on voit les choses ? On est à quelques heures du premier débat entre Trump et Biden. Alors, ici, la Floride, c'est très intéressant parce que vous avez... Enfin, quand on regarde la carte de la Floride, c'est grosso modo ce qu'ils appellent la queue de poils, la panhandle, c'est-à-dire tout ce qui, finalement, vient de l'Alabama voisin et de la Georgie, le Nord, qui fait cette queue de poils, va voter Trump. Ce qui est important, ça va être le sud, la péninsule. Cette péninsule, elle est peuplée beaucoup de gens d'origine cubaine qui font le vote en Floride et c'est très partagé entre les anciens Cubains qui se souviennent du foirage du débarquement de la Baie des Cochons qu'ils attribuent aux démocrates, qui ont une détestation complète de la gauche et puis, finalement, la jeune génération de descendants de ces Cubains-là qui, elles, ne vraiment... D'abord, ne connaît pas Cuba, ne connaît pas les privations, ne traite pas tout le monde de communiste et qui se voient davantage comme des latinos, finalement, c'est-à-dire comme des immigrés, comme des gens de seconde zone et qui n'a pas ce réflexe de se dire « Mon Dieu, les démocrates, c'est des socialistes, ils sont proches des communistes, etc. » et c'est la jeune génération aujourd'hui en Floride de jeunes Cubains qui pourraient, à quelques milliers de voix près, comme en 2000, avec Bush contre Gore, faire l'élection. La Floride va être le territoire le plus passionnant de l'élection. Si Trump perd la Floride, c'est très probable qu'il perde l'élection. Vous avez parlé d'une élection qui va être très serrée et vous avez rappelé à l'instant le vote, on se souvient, de George W. Bush, il y avait le problème du recontage des voix. Est-ce qu'on va arriver à ce même scénario et est-ce que la Cour suprême aura son mot à dire et ce qui nous ramène à l'importance de la nomination d'un juge en France pour faire basculer la majorité dans un sens ouvrant ? La Cour suprême aura peut-être son mot à dire mais c'est surtout qu'il y a des cours suprêmes par État ici. Donc, les cours suprêmes et notamment la Cour suprême de Floride, imaginons qu'il y a un recontage en Floride. Le problème va se poser sur le vote par correspondance. Bon, le scénario qui prévaut ici aux États-Unis, c'est qu'il est très probable que dans la nuit du 3 ou 4 novembre, on connaisse le président mais ne connaisse pas le résultat avant des mois. C'est-à-dire que toutes les projections prendront en compte les sondages sur les votes par correspondance et évidemment les sorties des urnes mais aussi le comptage final du vote physique. Le vote physique sera un vote plutôt républicain en faveur de Trump. Et le vote par correspondance qui demande beaucoup de comment dire de vérification sera un vote démocrate. Donc Trump, il dira mais c'est ce qu'il dit des gens en train de dire. il dira mais regardez les gens qui sont venus voter physiquement ils ont voté pour moi dans les États clés en plus. Pennsylvanie, Wisconsin, Floride. Mais Biden dira oui. Mais pour l'instant il n'a pas été compté tout le vote par correspondance qui sera 60% ou 70% pour les démocrates. Les démocrates ne sont pas tellement chauds. dit est-ce qu'il y a des risques de fraude importants ? Moi ça je 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 sais pas mais c'est vrai que je me marre parce que mais ça c'est une anecdote personnelle ça vaut ce que ça vaut mais il n'y a pas longtemps je suis allé à la poste l'US Postal Service quoi et j'ai vu justement ces fameux bulletins où on peut remplir soi-même mais alors en plus dans toutes les langues vietnamien portugais espagnol et je me suis dit mais qu'est-ce qui se passerait si moi je 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 n'ai pas de réponse à ça ce qui est certain c'est que contrairement à la France ou le vote pour procuration c'est assez officiel vous allez à la gendarmerie vous allez je 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 sais pas si c'est au tribunal d'instance ou au TGI enfin bon peu importe c'est quand même assez ici c'est un peu le foutoir c'est quand même l'US Postal Service qui vous envoie votre bulletin puis vous remplissez n'importe comment vous pouvez en avoir trois ou quatre mais il y aura des contestations c'est certain il y aura des contestations alors il y a un autre scénario mais auquel je ne crois pas trop c'est un raz-de-marée dans un sens ou dans un autre un raz-de-marée Biden ou un raz-de-marée Trump et là je pense que personne ne contestera si Trump a une déculottée telle qu'a eu par exemple en 68 Barry Goldwater non ça c'était en 64 pardon s'il y a une déculottée telle d'un côté ou de l'autre il n'y aura pas mais comme le scrutin s'annonce serré sur ces swing states moi je pense que je reviendrai en France connaissant le résultat de l'élection enfin connaissant le vainqueur sans connaître le résultat et en effet ça peut finir comme en 2000 avec une déclaration devant la Cour suprême après avoir nanana etc il y a il y a quatre débats entre les deux candidats entre Biden et Trump qui sont que trois plus un entre Kamala Harris et Pence qu'est-ce que ça peut donner ? alors moi je suis très excité parce que ce soir je vais voir un peu la température Biden c'est plus le même Biden d'il y a huit ans mais j'ai presque envie de dire c'est plus le même Biden d'il y a 47 ans parce que c'est c'est quand même Biden c'est un peu le Juppé le pire que c'est Juppé et Fabius réunis sur une période plus longue et il faut voir ça aux Etats-Unis les gens ils connaissent Biden depuis il y a des gens de 70 ans ils l'ont vu à la télévision depuis qu'ils ont la télévision ici il cherche ses mots il cherche ses mots bon Trump n'est pas non plus pardon de dire ça n'est pas non plus un champion de la syntaxe et de la culture américaine mais à la limite mais c'est pas ce que demandent les Américains les Américains ils veulent quelqu'un d'efficace ce qui est une bonne chose Biden n'est pas si mauvais que ça mais encore une fois il avait toute sa tête en 2008 et puis il était en face de Sarah Palin qui n'était pas une candidate évidente aussi parce qu'elle était hors du schéma politique en tout cas classique de Washington mais Biden avait été très bon en 2012 face à Paul Ryan qui était le colistier de Mitt Romney Biden il a 47 ans de vie politique et c'est quelqu'un d'habituer à ce genre de choses alors Trump il va pouvoir faire du Trump il va lui dire qu'il est drogué d'ailleurs il a demandé un test anti-drug il va peut-être le traiter de vieillard il va lui dire Sleepy Joe il va l'interpeller mais enfin j'imagine que dans l'entourage de Biden il a été suffisamment préparé pour pouvoir répondre aux attaques ce qui va faire le charme de ce débat c'est que de toute façon il y aura du spectacle et je pense que le spectacle aura lieu du côté de Trump mais si Biden enfonce Trump sur le Covid-19 sur l'état de l'économie actuelle sur ses impôts c'est quand même de sortir il a quand même des munitions d'avance mais Trump répondra en lui disant et ton fils Hunter il est où etc. donc ce sera en tout cas ça va être un spectacle digne du Super Bowl ici tous les bars vont être remplis de voilà et encore une fois en plus ce débat va un peu exorciser l'absence de campagne qu'il y a eu ici c'est-à-dire qu'ici il n'y a pas eu beaucoup de meetings voire pratiquement aucun du côté de Biden donc le fait de les voir sur le ring va enfin exorciser cette frustration qu'ont les américains de ne pas avoir vu une vraie campagne télévisée depuis mais même pendant la seconde guerre mondiale ils avaient encore une campagne donc ce soir va être le vrai combat tous ces débats bout à bout puis en plus c'est ça qui est génial aux Etats-Unis c'est-à-dire qu'il y a il y a trois matchs quoi et c'est encore mieux que la Ligue des Champions je veux dire il y a un match allé un match retour il y a encore un autre donc ils vont se jauger ça va être vous allez vous régaler nous aussi oui voilà je rappelle votre livre Chez Trump par Alexandre Mendel un très bon livre très vivant vraiment je recommande à mon lecteur on retrouve aussi les bonnes feuilles de ce livre dans le Valor Actuel qui sort jeudi ce jeudi en kiosque ici en France et on espère vous revoir très bientôt on se reverra bientôt voilà merci Alexandre merci